Composition du stade Manerbe 2. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que la... De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique. Vous allez chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Il y a des esprits, ils vont attaquer ce match. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ça sort en touche. Il a le temps de s'entrer. Diomande, le tir. C'est contre... Ariel Silva. Hassan Dussé. C'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Diomande. Kazri. Martels. Hassan Dussé. Nice Saint-Étienne avec un bon ballon d'attaque. Ils construisent, ils font tourner. Cristioni. Martels. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Tony Lato. Manuel de Nice. C'est un boulevard qui s'ouvre devant lui. Pour son partenaire au deuxième poteau. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. L'enchaînement parfait sur ce but. Oui, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ibrahim Amadou. Loïs Diony. Hassan Gessé. Gabriel Silva. Oui, il est bien placé pour centrer. Oui, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et bien joué, parfait ce tac. C'est une touche à venir. Gabriel Silva. Le centre, à destination de ses partenaires. Et on l'a dégagé. Pour écarter le danger. Hassan Gessé. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Loïs Perrin. Barthels. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Non, oui, attention, ça presse. Il prend sa chance. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et bien voilà, on revient au point de départ, en fait. C'est une égalisation qui remet tous les compteurs à zéro. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Allez, tout c'est à refaire. Un but partout. Sanderberg. Alexander Djokou. Ibrahim Amadou. Martels. Il bascule sur l'aile, l'histoire des tirs. Hassan Gessé. Oui, bien joué, la remise. Équipe adverse, un fuissant. Avec un tir. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Il n'y avait pas de plus de risque, ballon dégagé. Diomande. Il va peut-être retrouver le preneur. Il va y avoir un corner. Légalisation. À nouveau. C'est un but inscrit grâce à un tir en force dans la surface. Il a opté pour le côté droit et ça a bien payé. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ce ballon qui est dégagé. Attention, le centre. Il est là pour récupérer ce ballon. Il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Marquels. Kazri. Hassan Gessé. La passe aérienne, pas mal. Arbitre qui a bien jugé sur cette action. En jeu de peu, mais en jeu. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Oh, il n'est pas seul. Il a du soutien. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Loïs Diony. Ibrahim Amadou. Hassan Gessé. Martels. Ah oui, le tir. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Il prenait clairement le chemin du but. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Attention, le corner et le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Ibrahim Amadou. Et la voilà la frappe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Elle passe dans les pieds qui s'enchaînent. Wabi Kazri. Gabriel Silva. La touche. L'équipe qui s'en sort bien avec cet arrêt. Du coup tout reste à faire. Falaï Gilbert. Sanderberg. Hassan Gessé. Loïs Diony. Martels. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Un long ballon, loin devant. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son but. Gabriel Silva. Wabi Kazri. Allez dans la boîte, il y a du monde. Ah, il ne se pose pas de questions. Long dégagement. Henry Moore. Alors que va dire l'arbitre après cette faute ? Oh, le carton jaune. Il va falloir qu'il se t'aime à carreaux maintenant. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Dans les dangers qui s'éloignent. C'était pourtant bien donné. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Martels. Ibrahim Amadou. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période équilibrée au niveau du score. 1 par 2. Merci. 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 Engagement pour les Stéphanois. On est repartis pour la seconde période. Ce sera une touche, mais ça aurait pu être un corner. Erbil Silva dans le centre. Il a vu ses coéquipiers. Dinga. C'est un boulevard qui s'ouvre devant lui. Allez, il y a du monde pour reprendre. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. La tête et le ballon qui sort en touche. Diomande. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Oh, la parallèle exceptionnelle du gardien sur cette tentative à bout portant. Oui, d'ailleurs, je crois que tout le monde est en train de l'applaudir. Enfin, peut-être pas les supporters adverses du coup. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le gardien qui préfère écarter du poing sur ce corner. Oui, il va centrer. Le défenseur qui s'est bien opposé sur ce centre. Le dégagement pour éloigner le danger. Diomande. Le dégagement pour éloigner le dégagement. Et ce ballon qui est perdu. Un seul décès. Parémi Cabella. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité, de rester dans le coup pour le moment. Ballon rendu à l'adversaire. Ce sera une touche. Guerriels Silva. Ami Cabella. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Loïs Diony. Oh, c'est dévié. Oh, heureusement, sinon ça faisait but. Oui, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça ne se joue pas grand-chose parfois. Le centre vers ses coéquipiers. Oh, c'est renvoyé par la barre. Ce ballon qui est dégagé. Loïs Diony. C'est une récupération qui ne doit rien au hasard. Il y a eu un gros pressing sur l'adversaire efficace. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Le ballon dégagé au large. Demandé. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Très mal donné, ce ballon. Alexander Djokou. Sanderberg. On n'applique sans doute une consigne. En tout cas, ça joue très, très bas. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ibrahim Amadou. Ouais, on passe par les côtés. Ça sera une pluge finalement. Tout près du poteau de corner. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Rémi Cabella. Rémi Cabella. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. C'est Anderberg. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Ce sera une touche pour la SSE. On va voir du changement dans l'équipe de temps. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. Et puis, on va voir de la plus grande. Et il va voir si ça change. On va voir si ça change. On va voir si ça change. Et là, on va voir si ça change. Et il va voir si ça change. Il choisit la frappe, et dans le tir qui est contré, c'est dégagé. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et l'arbitre accorde un coup franc. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Evin Monnet-Paquet. Hassan Dussé. Martels. Le long de la ligne de touche. La queue du Bouchy. Martels. Ibrahim Amadou. Arémi Cabela. Loïs Diony. Oh, il marque ! Oh, il marque ! Oh, il marque le but qui délivre son équipe ! Qui délivre cette équipe qui aura fourni de nombreux efforts dans ce match ? C'est normal ! Ça, on peut dire qu'elle a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est clair qu'elle aurait aimé marquer ce but un peu plus tôt. Ça a été long à venir, et encore, c'est même pas terminé. Donc, attention. La frappe, elle ne laisse aucune chance aux pauvres grades. Cette distance, c'est quasiment imparable. On va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Ils attendent une ouverture dans la défense. à scène de C. Martels. Toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin, maintenant. Émile Monez-Paquet. Gabriel Silva. Arémi Cabela. Loïs Diony. Ah ouais, ça, c'est bien. Sur l'aile. Loïs Diony. Centré et contré. Ça ne donne rien. Et le public qui pousse, Pierre. Il ne veut pas voir son équipe perdre. Ouais, lumineux, cette passe. Un petit peu d'espace pour centré. Oh, le but ! Oh, c'est pas possible ! Alors qu'on n'y croyait plus du tout ! Le but qui remet les deux équipes à égalité ! Alors là, bon, bien sûr, le but est valable, mais on est quand même à la limite du hold-up. S'ils s'en sortent aujourd'hui, ils pourront aller faire brûler un cierge tout de suite après le décrassage. On avait quand même l'impression que cette équipe était complètement dominée. Eh bien, la voilà qui a su sortir la tête de l'eau. Absolument. Ils courent après la balle la plupart du temps. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Mais sur cet accent, ils ont joué le coup à fond. Et voilà, les deux équipes qui se retrouvent encore au coude à coude. On jouera trois minutes en plus. Trois minutes de temps additionnel. Un unique à Bela. La fin de match qui approche avec un ballon peut-être décisif pour les Verts. Luis Diony. Arémi Cabella. Ah non, ballon perdu. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Il y a beaucoup d'espace devant. Alors, c'est un score nul à la fin de ce match. Peut-être qu'une prolongation. C'est un score nul à la fin de cette passe. C'est un score nul. Et Processe. Sous-titrage ST' 501 ... ...